Vénératme Yachim Yarraméd Quelle est la cause de l'esclavage sexuel, du viol et de la prostitution ? Bon, ce que je peux dire c'est quoi ? C'est que l'humain, les humains, le mal qu'on peut appeler homme, chez les humains, n'ont pas encore compris qu'ils sont des enfants des femmes. Quand je dis les enfants, ça veut dire que la nourriture, comment je peux appeler, la nutrition, les ressources de l'homme, chez les humains avec petite h, C'est, sont les femmes, c'est la femme. Premièrement, le désir sexuel de la femme n'est pas le même chez l'homme. Petit h toujours, chez les humains. Le désir sexuel du mal n'est pas comme chez la femelle. C'est le mal masculin qui a toujours besoin du féminin sur le plan sexuel. Nous le voyons et nous le constatons. Alors donc, C'est là pas Le piège Du masculin dans ce monde. Parce que c'est sa ressource, c'est là où il trouve sa ressource, sa domination, son, comment je vais dire, son affaiblissement, sa force et même sa maîtrise. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça qui l'anime. C'est ça. Si, par exemple, on met, là maintenant, que, voilà, nous sommes actuellement en février, le 1er février. On dit ce que, on va faire, faisons trois mois sans faire les rapports sexuels. Dans cette, et que c'est une, c'est un exercice, une examination, cet exercice et cette examination, ce sont les femmes qui vont réussir. Les hommes, avec des petits tâches, ne vont même pas arriver, d'autres ne vont même pas arriver à 3, 4 jours, même une semaine. Dans cette examination. Bon, l'homme doit dire que c'est normal ou c'est pas normal. Moi, je dis que c'est normal. C'est normal. Quand on se sent, on sent le désir, le désir, l'envie sexuelle. C'est qu'on est en vie. C'est qu'il y a en nous une certaine vitalité. Lorsqu'on ne le ressent pas, c'est qu'on a un problème. Quand on le sent, ça veut dire qu'on a des énergies sexuelles en nous. Des énergies sexuelles en nous. et les énergies sexuelles ont une, sont, la potent, forme la potentialité de l'électricité et l'électricité, c'est la potentialité de l'intelligence dans le corps. Donc, c'est normal d'en avoir. Maintenant, quand on a les énergies, les énergies doivent aussi avoir un canal, un tuyau. un canal, donc, canalisation. Quand il n'y a pas une connaissance qui enseigne la canalisation de l'énergie, c'est là où commence donc ce qu'on appelle le viol, l'esclavage sexuel. La canalisation de l'énergie n'est pas faire en sorte, n'est pas faire en sorte que l'énergie reste à l'intérieur. Ça veut dire que l'énergie doit sortir. Mais l'énergie doit sortir, ça doit avoir une, un ordre à suivre. Cet ordre à suivre a un processus d'éducation. Comme donc, c'est la faiblesse de l'homme, c'est la faiblesse donc de l'homme, petit H, qui crée la prostitution des femmes. Si les hommes n'ont pas besoin du sexe, les femmes ne seront pas, ne vont pas devenir des prostituées. C'est beaucoup. Ça veut dire que beaucoup de cette abondance de désirs sexuels qui fait en sorte que qu'il y ait des prostituées. La femme ne va pas en prostitution parce qu'elle a le désir sexuel. Elle va en prostitution parce qu'elle cherche de l'argent. et c'est de même qui c'est de même dans ce même point il n'y a pas seulement la prostitution. La prostitution n'est pas seulement aller rester se planter en route, faire la rue. Ce qu'on appelle vulgairement dans le langage des rues et la le poteau. Mais il y a aussi une forme de prostitution qui fait en sorte que la femme se met belle, elle séduit, elle se met belle, elle sait que quand elle va se mettre en route, elle fait ça pour attirer les hommes vers elle. Elle se fait belle pour attirer les hommes vers elle. Qu'elle soit assise ou elle marche en route ou elle part quelque part, déjà elle se fait son corps, elle fait sa beauté dans son corps pour se faire belle, pour aller. C'est vrai que ça qui est dans sa tête pour attirer des hommes vers elle. Pour voir, vraiment pour évaluer sa beauté. Et d'autres le font parce que elle a besoin d'argent. Comme elle marche là, il faut un homme qui a de l'argent ou bien il faut un homme qui, des hommes qui ont de l'argent qu'elle va attirer vers elle. Voyez ce que je suis en train de vous dire. La femme ne se fait pas belle pour elle-même. Non. Si c'était ça, si c'était que la femme se fait belle pour elle-même, la société sera fait des femmes qui ne prendront pas soin d'elles-mêmes. De faire la beauté de leur corps. je vous dis ce qui est réel. Mais la femme se fait belle pour l'homme ou pour les hommes. Pour être attirée par les hommes. Parce que c'est l'état de l'homme. Elle se fait belle parce qu'elle sait qu'elle va actionner, activer l'électricité dans l'homme qui va l'attirer vers elle. dont on appelle la mère du monde. C'est en ce moment-là, par le sexe, l'homme est petit. Il est le plus petit, le plus jeune. Le sexe. Et la base de la vie, c'est le sexe. parce que c'est là où on est venu. On est sorti pour venir au monde. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de la prostitution, j'entends voir, donc ça veut dire que, par exemple, dans votre Bible, on parle de la Jézabel qui est la prostituée. Je vois dans le monde où on met seulement, on met devant la femme. Mais pourquoi la prostitution naît ? La prostitution naît à base de la faiblesse, du désir. Comment je vais dire ? Le désir immature donc qui est encore faible dans l'homme. pour caresser son égo, pour le calmer, pour le nourrir, continuer pour nourrir cet égo, il faut que la femme soit prête. soit prête pour le séduire toujours. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire ? Est-ce que donc, est-ce que c'est normal que quelqu'un se fait beau, ou belle pour une autre personne ? Les personnes devraient se faire belles, les femmes devraient se faire belles d'abord pour eux-mêmes, elles-mêmes. Bon, mais le niveau là n'est pas encore arrivé. Le niveau là n'est pas encore arrivé parce que se faire belle pour soi-même, ou beau pour soi-même, c'est au niveau de l'âme. Encore. Vous voyez ce que j'entends dire ? C'est au niveau de l'âme. Parce que je veux vous dire même la réalité, la vérité, votre argent que vous utilisez ici sur le point physique, c'est pour cela que dans le rêve, la majorité des rêves pour que l'argent dans les rêves, la majorité des rêves représente les selles. ça représente des selles. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que quand le rêve est sale, les moyens qu'on utilise, les faciles qu'on utilise pour avoir de l'argent, on va passer par des moyens sales. Je ne sais pas si vous, je n'entre pas dans les détails pour vous dire certaines choses, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre, mais je ne vous dis pas. Donc, dans ça, il y a un rapport d'énergie. Et l'énergie sale donne l'argent physique. L'énergie sale donne l'argent physique. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Ou ne comprenez, vous ne pouvez pas comprendre. C'est difficile, ne pensez, c'est pas la beauté du corps est très, 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 c'est un corps primaire. Mais la beauté de l'âme, la beauté de l'âme peut refléter dans le corps et changer le corps. Il devient beau par excellence. Vous voyez ce que j'entends dire. Il devient beau par excellence. Donc, c'est ça, la réalité. c'est ça, pour dire réellement ce qui est vrai, c'est que ce qui apporte le viol, c'est le manque de la condensation, le manque de la maîtrise de cette faiblesse du désir sexuel. Et, quand on parle maintenant de la prostitution, on devrait commencer par voir la cause. Qu'est-ce qui cause cela? les femmes vont dans le sexe pour avoir de l'argent, se prostituent pour avoir de l'argent, se prostituent pour le plaisir et pour avoir de l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils ont le désir sexuel, mais ceux qui ont le désir sexuel, c'est eux qui les amènent à se prostituent. là, c'est une réalité qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre dans toutes les réalités, dans toutes les formes. Il faut commencer l'enseignement, il faut commencer d'éduquer le cochon dès le début. Il faut voir des choses à partir de leur cause. on ne peut pas condamner la prostitution des femmes sans condamner le désir des hommes qui les amènent à se prostituer. Et maintenant, s'il faut une éducation à un véritable travail, c'est le désir au niveau du désir et de la canalisation sexuelle. C'est là où se trouve le travail. la canalisation ou comment canaliser l'énergie, le désir sexuel. Bien sûr, c'est avec une femme qu'on travaille cela. C'est avec une femme qu'on travaille cela. Dans l'ordre, c'est un aspect. On a l'énergie sexuelle qui donne plus de désir pour retrouver la force sexuelle. C'est un autre niveau. Donc, maintenant, l'esclavage sexuel, c'est les hommes qui sont esclaves, donc. C'est eux les esclaves du sexe. C'est eux les esclaves du sexe. Et les femmes se soumettent à leur rôle pour assouvir leur désir. et quand on ne reconnaît pas que c'est moi qui suis esclave qui amène à ce que ce genre de fonctionnement soit comme ça, on commence à condamner ce qui est déjà en place, il faut d'abord voir la cause. C'est pour cela que moi, j'aime parler de la cause, des choses, la cause de toutes choses, la cause de chaque chose. Dans la prostitution, on est de l'esclavage sexuel. C'est des hommes qui sont des esclaves sexuels. à sauver le désir n'importe comment, n'importe où, à quel moment il faut à sauver le désir quand il est là. il était dit souvent que avant quand une femme un homme draguait une femme l'homme venait avec son désir mais la femme cassait son désir en lui disant je vais réfléchir. Donc, là, en le faisant marcher, marcher tellement que jusqu'à casser ce désir qu'il a apporté. Et c'est quand il casse le désir que tout marche. ça veut dire cette femme est difficile pour l'avoir. Cette femme est difficile pour l'avoir. Et comme elle est difficile pour l'avoir, c'est comme ça qu'elle sera difficile au foyer toujours même pour l'avoir pour le même désir. Si et seulement si ce n'est pas utile on a un besoin qui est clair une femme intelligente ne se nourrit que de l'intelligence de l'homme. Si et seulement si une femme est intelligente est difficile vous l'affrontez pour être avec cette femme naturellement et dans le foyer pendant longtemps il faut devenir une intelligence dans ce foyer pour qu'elle arrive à vous respecter et à faire donc transformer votre désir sexuel en une intelligence parce que l'énergie sexuelle comporte toute l'intelligence. donc c'est ça et la facilité l'assouvissement de ce désir la facilité de partir avec la femme rend l'homme plus faible mentalement. Donc la prostitution des femmes affaiblit le mental des hommes donc les rend toujours plus petits en réflexion. Parce que même pour construire le monde sur le plan de l'objectivité et que le pouvoir et qu'il faut prendre même ce pouvoir dans le sexe ils vont le faire avec viol. Viol, vol d'énergie. C'est ça qui apporte même ce qu'on appelle comment on appelle ça comment on appelle ça en tout cas le vol d'énergie la violence Encore une autre question ? Non mais non merci Merci ! C'est ça ? C'est ça C'est ça C'est ça